Nous y voici donc pour ce premier module, cette présentation du matériel d'apnée, d'abord palme masque tuba. Tout d'abord je me présente, mon nom est Roland, je suis instructeur apnée chez Apnée Academy, chez Padi et à la classe. Alors ces palmes, ces palmes ça se passe par ici. On distingue surtout deux grands types de palmes. Il y a des palmes dites polymères, en plastique, et des palmes qui sont en carbone, mais également des palmes en fibre de feu. Si je prends une palme, qu'est-ce qui frappe tout d'abord ? C'est la longueur de la palme. Par rapport à une palme que vous avez l'occasion de voir en snorkeling ou en plongée, la palme est plus grande. Pourquoi ? Parce que l'apnée se veille toujours à garder un rythme cardiaque le plus bas possible. On peut imaginer qu'avec des petites palmes pour délivrer la même puissance, c'est-à-dire bouger autant d'eau pour pouvoir descendre ou remonter, ou en horizontal, eh bien il devra avoir une fréquence de palmage qui sera assez élevée, et donc une fréquence cardiaque également qui va augmenter. Tandis qu'avec des palmes relativement longues, longues, avec une bonne amplitude, il y aura une fréquence qui sera plus faible, un mouvement plus ample, plus harmonieux, ce qui va lui permettre d'avancer, d'avoir de la puissance, d'avoir une fréquence qui sera plus faible. Une autre caractéristique importante également des palmes, ce sont les canaux, vous voyez, les canaux ici, qui permettent de guider l'eau et d'éviter que la palme ne bouge dans un plan horizontal. Un point également important par rapport à d'autres palmes de plongée, par exemple, c'est l'angle colombin, ici, et qui permettent à l'apnéiste de pouvoir avoir un palmage qui est d'une bonne amplitude et qui est symétrique, avec une bonne puissance. Et puis le plus important, c'est quand même le chausson. Pourquoi ? Parce que l'effort que l'on doit délivrer pour bouger cette masse d'eau avec la palme, eh bien, il est transféré de la jambe de l'apnéiste vers la palme, par l'intermédiaire, évidemment, de son pied et de son coup de pied. De là, l'importance d'avoir un chausson qui enveloppe bien le pied, qui ne le blesse pas, évidemment, et qui transmette ce mouvement. Une autre considération, c'est l'endroit où je vais faire la palme. Si je le fais uniquement en piscine, eh bien, j'aurai le pied nu dans le chausson. Si je vais, par contre, en piscine également, en milieu naturel, je devrais éventuellement prendre des chaussettes. Et donc, il faudra que, je pense, avoir la possibilité de mettre ces chaussettes, d'avoir le chausson qui est un tout petit peu trop grand. Généralement, pas des chaussettes trop épaises non plus. Ça, c'est une palme dite polymère plastique. Elle se déforme, elle est flexible. Mais si on compare cette flexibilité à une palme de carbone, on a quand même un autre comportement. Une palme de carbone se déforme différemment. Finalement, c'est quoi une palme de carbone ? Eh bien, ce sont des fibres de carbone qui sont croisées et qui sont noyées dans une résine. Et c'est un comportement qui amène une réactivité qui est meilleure que des palmes en plastique. Maintenant, pour le débutant, et même pour l'apnèse confirmée, il ne va pas directement ressentir vraiment la différence. Mais quand il voudra aller plus profond, avoir des apnées plus longues en piscine, il va directement, il va assez vite se rendre compte que s'il a des palmes de carbone, il va obtenir de meilleures performances. J'ai également parlé des palmes en fibre de verre. Elles ont un comportement qui est en deux entre les palmes plastiques et les palmes en carbone. Donc, c'est un bon compromis au niveau prix, parce qu'évidemment, il y a une notion de prix entre les deux. Elles sont légèrement plus lourdes et elles s'adressent à des apnées qui sont généralement plus puissantes. Voilà ce qu'on peut dire sur les palmes en général. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais disons, ceci déjà, c'est très bien. Et puis après, on va entamer le rayon. On s'y retrouve tout de suite. Merci.